Comptabilité, bonjour. Bonjour, madame Leming. Oui, c'est moi. Giseline Hadot, directeur au pensionnat Notre-Dame-les-Douleurs. Je sais pas trop comment vous dire ça, madame. Votre garçon, Hubert, a fugué. Quentin? Ce matin, il était présent au déjeuner, sauf qu'en ce moment, il manque à l'appel. On l'a cherché partout pour finalement découvrir une note qui vous est adressée, qui l'a laissée dans sa chambre. Et comme on a pensé qu'il pouvait être en danger, on a lu. Mais qu'est-ce qui était écrit sur le mot? C'est écrit... Je serai dans mon royaume si tu veux parler. Est-ce que vous savez, c'est où ça, son royaume? Oui, oui, c'est à mon manier. Écoutez, je pense que je vais vous laisser, là. Madame Lemming, excusez-moi, mais vous serez bien gentille de nous rappeler dès que vous aurez des nouvelles de lui. Vous savez, on n'a jamais eu de situation de fugue ici. Non, apparemment, il faut une première à tout. Si vous me permettez, Madame Lemming, à ce que j'ai pu observer, il me semble que votre garçon, je sais que vous êtes une mère monoparentale, mais vous ne trouvez pas qu'il pourrait profiter d'une présence masculine dans la maison de temps en temps? Une petite touche d'autorité masculine, ce serait du bien. Vous ne trouvez pas? C'est le bout de la mort d'effronter des personnages. Pour qui tu te prends, toi, Chris? Tu vas-tu me donner un cours de maternité sans un? J'ai grandi avec une mère maniaco-dépressive qui a passé la moitié de sa vie dans une chambre d'hôpital. J'ai marié un large qui m'a dompée sous prétexte qu'il n'était pas à la hauteur de son rôle de père. Ça fait à peu près 15 ans que je me lève à 5h30, toi, un matin, 5 jours sur 7, de traverser l'osti de pont-chamblin amante qui est toujours jamé pour qu'il mange plus qu'à l'école, cet enfant-là. Écoutez, madame... Non, ta gueule! Maudite gang de machos! Vous êtes bien... vous êtes bien bons pour tirer sur la gâchette pour nous juger, mais vous êtes là pour vous pavaner avec vos petites cravates à motifs de box body et vous êtes même pas capables de ne pas crisser vos bobettes rouges dans une brosse et de blanc. T'aimes-tu ça dans les moraux, toi, calice? Ça fait que tu ne viendras pas me dire que mon fils s'est enfui parce que je suis une mère monoparentale, OK? Vous avez des quotients de 150, puis vous... 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 flattez à tour de bras avec vos petits diplômes à pu finir, puis un enfant de 17 ans échappe à votre système de sécurité, puis vous allez me dire que moi... moi, je suis une mauvaise mère que moi, j'ai mal éduqué mon fils! Vous êtes là, vous... vous me poursuivez avec vos questions, vos petites insinuations! Vous... vous me faites sentir responsable pour votre incompétence, et moi, je me jure de mort, ce truc, Chris! Puis si la semaine prochaine, j'ai pas un chèque de remboursement dans ma boîte à mal, je vais te poursuivre, je vais te faire crocher mes salles noires et paroles! C'est-tu clair, ça? C'est-tu clair?